Imaginons qu'on souhaite réduire un aldéhyde ou une cétone en alcool. En quoi consisterait cette réaction ? Regardons la différence entre ces deux molécules ici. Entre mon aldéhyde ou ma cétone et mon alcool, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Au niveau du carbone qui portait le groupe carbonyl au départ, j'ai rajouté une liaison avec un hydrogène. Donc un hydrogène avec cette liaison. Ça correspond donc à un hydrogène avec deux électrons. On a amené un hydrogène et deux électrons. C'est-à-dire l'équivalent d'un anion hydrure. Hydrure, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Cet oxygène ici, il a été protoné. Donc l'équivalent de l'ajout d'un proton H+. Et bien, pour pouvoir réduire un aldéhyde ou une cétone en alcool, on va avoir une première étape qui correspond à l'addition d'un hydrure. Et une deuxième étape de protonation de l'oxygène ici. Pour pouvoir ajouter l'équivalent d'un anion hydrure, on a deux possibilités. La première, ça va être d'ajouter un hydrure alcalin. Donc je vais décrire hydrure alcalin. Un hydrure alcalin, c'est par exemple l'hydrure de sodium, l'hydrure de lithium, de potassium, qui eux sont source vraiment de l'anion hydrure en lui-même. Si je regarde la configuration électronique de l'hydrure, je vais avoir un S2. Donc j'ai une orbitale très proche du noyau. Ce qui va faire que mon ion hydrure en lui-même est un très mauvais nucléophilie. Donc je ne peux pas l'utiliser pour faire ma réduction comme je le souhaite ici. Il va falloir trouver un autre moyen d'ajouter un hydrure. Et on va utiliser pour cela, donc ça je le barre, c'est pas possible, ce qu'on appelle les hydrures complexes, qui sont source d'hydrures. qui vont être le tétrahydruroborate de sodium, NaBH4, ou le tétrahydruroaluminate de lithium, LiAlH4. Et donc c'est cette option que l'on va utiliser, et ce sont ces composés qu'on va utiliser comme réducteurs pour pouvoir amener l'équivalent d'un hydrure sur notre molécule. Alors comparons ces deux réactifs. Le premier, donc le tétrahydruroaluminate de lithium, aussi appelé hydrure d'aluminium et lithium, ça va plus vite de dire LiAlH4. Et le deuxième, tétrahydruroborate de sodium, ou borohydruro de sodium, ça va plus vite de dire NaBH4. Voilà. Donc ce qu'on voit dans ces composés, c'est qu'on a ici une liaison aluminium-hydrogène, et ici une liaison-bore-hydrogène. Si je regarde, je m'intéresse aux électronégativités de ces atomes. L'électronégativité de l'hydrogène, c'est 2,2. L'électronégativité de l'aluminium, c'est 1,6. Ce qui signifie qu'on va avoir une charge partielle positive sur l'aluminium et une charge partielle négative sur l'hydrogène. C'est ça qui fait qu'on va avoir l'équivalent d'un hydrure ici. Puisque cet hydrogène va avoir tendance à attirer vers lui les 2 électrons de cette liaison. Cette forte différence d'électronégativité entre aluminium et hydrogène fait que le LiAlH4 est un excellent nucléophile. Je vais noter Nu. Un excellent nucléophile. Et par conséquent, c'est un réducteur très puissant très, j'écris en grand, puissant et non sélectif. En ce qui concerne le borohydrure de sodium, l'électronégativité du bor, elle est de 2,0. Donc elle est plus faible que celle de l'hydrogène, mais de manière beaucoup moins importante que l'aluminium. Je vais quand même avoir une charge partielle positive sur le bord et une charge partielle négative sur l'hydrogène. Donc j'ai quand même un hydrogène qui va avoir tendance à attirer vers lui les électrons de cette liaison, mais de manière moins forte, moins prononcée qu'avec la liaison avec l'aluminium. Ce composé est donc un bon nucléophile. C'est un bon réducteur. Je vais mettre OK. Mais moins puissant que l'hydruroaluminium et lithium. Et il est plus sélectif. Une chose importante à savoir aussi avec ces deux composés, c'est que le tétrahydruroaluminate de lithium, ayant des hydrogènes avec des charges partielles négatives importantes, va avoir une réaction très violente avec l'eau. Donc si je l'écris sous forme simplifiée H3AlH plus H2O, je vais donc avoir une attaque de cette liaison ici, de cet hydrogène nucléophile, sur un autre hydrogène ici de la molécule d'eau, pour former entre autres du dihydrogène, un gaz plus d'autres composés. Et la formation de ce dihydrogène fait que cette réaction est très violente et très dangereuse. Elle peut même être explosive. Donc il faut faire très attention quand on manipule le tétrahydruroaluminate de lithium à ce qu'il n'y ait absolument pas d'eau dans le milieu. Et d'ailleurs, on a aussi le même type de réaction, pas avec l'eau, mais avec, par exemple, un alcool. Le borohydro de sodium, lui, réagit aussi avec l'eau, mais de manière moins violente, et réagit très lentement avec les alcools, ce qui fait qu'on peut même l'utiliser dans un solvant comme l'éthanol, par exemple. Maintenant que j'ai présenté de manière détaillée ces deux réactifs ici, on va voir un exemple de réaction, et voir le mécanisme très simplifié en détail. Donc imaginons qu'on va faire réagir un aldéhyde ou une cétone avec le tétrahydruroaluminate de lithium ici, et dans une deuxième étape, pour protoner l'alcoolate qui va se former, un milieu à queue avec des protons. Donc une manière très simplifiée de voir le mécanisme, c'est de voir qu'on va avoir une attaque nucléophile au niveau de l'hydrogène ici, du réducteur, sur le carbone électrophile de notre groupe carbonyl, avec les électrons de la liaison pi qui vont être envoyés vers l'oxygène ici. Donc dans un premier temps, je vais former le composé suivant avec mon carbone central, qui va être maintenant lié à l'oxygène du groupe carbonyl, qui va avoir trois doublés non-liants et une charge négative. Toujours mes groupes R et mon H si je suis partie d'un aldéhyde. Et maintenant, une nouvelle liaison qui s'est formée avec l'hydrogène qui provient du réducteur. Si je suis les électrons, je vais avoir mes électrons qui proviennent de l'hydrure d'aluminium et d'ithium qui sont maintenant engagés dans la liaison avec le carbone ici. Donc j'ai apporté des électrons pour créer la liaison carbone-hydrogène. Et les électrons qui étaient au niveau de la liaison pi ont été envoyés vers l'oxygène et sont un des doublés non-liants maintenant. On forme donc un anion alcoholate, donc la base conjuguée de l'alcool. Et donc pour obtenir notre alcool, dans une deuxième étape, on va avoir protonation de cet oxygène ici avec les protons qu'on va amener dans la deuxième étape. Et le produit final, ça va donc être notre carbone central qui va être lié toujours au groupe R et H qui proviennent de l'aldéhyde initial, à l'hydrogène qu'on a récupéré avec l'hydrure d'aluminium et d'ithium et la fonction alcool, le groupe hydroxyl OH ici. Donc si je veux suivre un petit peu mes hydrogènes, si celui-ci je le mets en vert, je le retrouve ici et ici dans mon produit final. Si je suis partie d'un aldéhyde, ce carbone ici, il est lié à un autre carbone seulement, j'aurai donc un alcool primaire suite à cette réduction. Et si je suis partie d'une cétone, ici j'aurai un autre groupe alkyl et donc mon carbone va être relié à deux autres carbones et j'aurai donc un alcool secondaire. Donc à partir d'un aldéhyde, j'obtiens un alcool primaire et à partir d'une cétone, j'obtiens un alcool secondaire. Voilà, je vais même noter R' ici pour qu'on le suive dans le mécanisme. Un exemple maintenant avec la réaction de réduction à partir du borohydrure de sodium. Donc le mécanisme, de manière très simplifiée, va être le même. Donc on va avoir une attaque nucléophile par l'hydrogène et celles qui les ont ici depuis notre hydrocomplexe sur le carbone électrophile de l'aldéhyde ou de l'acétone avec envoi des électrons de la liaison pi vers l'oxygène. Donc dans une première étape, je vais obtenir le composé suivant. Mon carbone central va être relié à l'oxygène du groupe carbonyl qui va avoir trois doublés non-lions en charge négative. Toujours au groupe R et H si on est parti dans un aldéhyde. Et avec une nouvelle liaison qui s'est créée avec un hydrogène provenant de notre hydrure. C'est vraiment exactement la même chose. Si je suis les électrons, donc les électrons de l'attaque nucléophile ici, avec la nouvelle liaison carbone-hydrogène qui s'est formée, et les électrons de la liaison pi ici dans le doublé non-lions de notre oxygène. Et dans le cas du NABH4, je peux travailler directement dans l'éthanol qui va être une source de protons qui va permettre la protonation de notre oxygène. Ou bien, dans une deuxième étape, je peux ajouter de l'eau pour protoner l'oxygène ici. Donc, en fonction des conditions impératoires, soit l'utilisation du solvant présent dès le départ pour protoner notre oxygène, ou bien, en pointillé, deuxième option, si on a une deuxième étape avec l'ajout d'eau pour protoner l'oxygène, de l'alcool à l'at ici, et former notre alcool. Donc, le produit final, mon carbone central, relié à un hydrogène qui provient de l'hydrure, ma fonction alcool, groupe hydroxyl, et mon groupe R et un H si je suis partie d'un aldéhyde, ou un R' si je suis partie d'une cétone que je vais dessiner ici aussi. De la même façon, donc, c'est cet hydrogène ici qu'on va retrouver ici, et qu'on retrouve rattaché à mon carbone central à la fin dans le produit final. Alors, c'est intéressant de connaître les deux réactifs et de savoir ce qui se passe avec les deux réactifs, parce que tu peux voir que, dans cet exemple, à partir d'une molécule plus complexe qui possède plusieurs fonctions, l'utilisation du tétra-hydroborate de sodium ou du tétra-hydroaluminate de lithium va aboutir à des composés différents. Donc, regardons cette molécule ici. On a bien une fonction aldéhyde, ici, qu'on reconnaît, aldéhyde, mais on a aussi une fonction estère, qu'on reconnaît ici. Et donc, comme je te l'ai dit quand j'ai présenté les deux réactifs, le tétra-hydroaluminate de lithium va être un réducteur très puissant et non sélectif, tandis que le tétra-hydroborate de sodium va être un réducteur moins puissant, mais du coup, plus sélectif, qui va pouvoir réduire sélectivement l'aldéhyde et laisser la fonction estère intacte. On va voir ce que ça donne de différent entre les deux réactifs. Dans un premier cas, avec NaBH4, je vais pouvoir réduire mon aldéhyde de manière sélective. Donc, je vais avoir toujours mon cycle benzénique ici, au centre de la molécule. Je ne vais pas toucher à mon estère. Donc, je vais garder cette fonction ici. Et par contre, je vais pouvoir réduire mon aldéhyde en alcool. Et donc, je vais obtenir le composé suivant. Et j'aurai rajouté un H, ici, qui provient de l'hydrure. Et il y aura toujours un H qui provenait de l'aldéhyde au départ. Donc là, tu vois, j'ai fait réagir le borohydroborate de sodium directement dans l'éthanol, puisque sa réaction avec les alcools est très lente et non dangereuse. Et que je vais pouvoir utiliser l'éthanol du milieu pour protoner l'alcoolate et obtenir mon alcool. Par contre, si j'utilise le tétra-hydroaluminate de lithium, dans une première étape, puis une deuxième étape avec un milieu acide à queue, je ne vais pas réussir à réduire de manière sélective estère et aldéhyde. Et je vais réduire les deux fonctions. Donc, je vais obtenir le composé suivant avec toujours mon cycle benzénique dans la molécule. Je vais réduire mon aldéhyde en alcool primaire avec deux hydrogènes, un qui provient de l'aldéhyde et l'autre que je vais mettre en verre également, celui qui provient de mon hydrure. Et par contre, ma fonction estère va être réduite en alcool avec l'ajout de deux hydrogènes sur ce carbone qui proviennent de mon hydrure complexe également.